Musique Ben oui parce qu'il y a des régions où il faut pouvoir le tramaller son tripoteur. Mais je n'ai pas d'assistance électrique, je réponds à notre ami qui me posait la question. Ben oui parce qu'on va partir dans les Pyrénées, le Tour de France est en repos aujourd'hui. Mais là à partir de cette semaine, ils arrivent dans le sud-ouest et petit à petit, ils vont monter. Voilà, alors pas très très loin du col du Tourmalet qui est connu vers la Mongie. Eh bien regardez, nous on est allé à une demi-heure de Lourdes, on est allé à Saint-Savin. Et alors à Saint-Savin, il y a Alexis Saint-Martin. Les Saint-Martin, c'est une dynastie de chefs. Et alors surtout, c'est une dynastie de chefs engagés. Et ça c'est important de le dire puisque là on va parler d'une des problématiques en agroalimentaire qu'on a aujourd'hui. C'est que l'industrie agroalimentaire a eu tendance à élever pour notre nourriture des variétés, des espèces, des races d'animaux, toujours les mêmes. Et on a laissé tomber tous les autres. C'est-à-dire qu'en fait on utilise toujours la même poule, on utilise toujours le même cochon dans les porcheries. Et voilà. Et on a laissé tomber toutes les races et tous ces animaux qu'on avait autochtones dans nos campagnes en France. Et regardez celle-ci, la poule noire. Elle est pas mal cette poule noire de bigorre. Eh bien elle était oubliée. Il y a à peine 30 ans, il n'en restait plus qu'une soixantaine. Ça veut dire qu'on est allé chercher dans les poulaillers de campagne, chez les grands-parents, chez les grands-mères, ces poules-là qu'on avait oubliées et on s'est rendu compte qu'elles allaient disparaître. Donc on a décidé de les sauver. Et c'est pareil pour le porc noir de bigorre qui aujourd'hui est une appellation d'origine protégée. Regardez, il est pas bien. Regardez comme il est beau. Et là en fait ce sont des races, ce sont des animaux autochtones qui sont adaptés au paysage, qui sont adaptés au climat et qui en fait vivent en extérieur. et sont beaucoup plus autonomes que toutes ces variétés qu'on a de force utilisées dans notre industrie agroalimentaire. Donc justement, nous y sommes allés avec Alexis et là-bas on a été reçus royalement. Et il faut monter un petit peu parce qu'il y a quelques cols dans les Pyrénées. Et aujourd'hui, le triporteur est dans les Hauts-de-Pyrénées sur les routes mythiques du Tour de France. Et avec une famille mythique, les Saint-Martin. Bon, je sais pas si je vais y arriver quand même. Et il fait 60 kilos le mien quand même. Bon, allez, on y va, en danseuse. Hop là ! Bon, et le Tour de France, il passe par où alors ? Ah, il passe par là, par là, par là. Il est passé là déjà ? Oui, une fois. Depuis quelle époque on cuisine dans la famille ici ? Dans la famille depuis 1840. Moi je suis la 7ème génération. 7ème génération ? 7ème, oui. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a de bonnes choses à cuisiner si depuis cette génération vous êtes là. On a de bonnes choses, de beaux produits et de bonnes personnes aussi. D'accord. Deux monuments dans cette vallée. La poule noire. La poule noire d'Astarac de Bigorre. Voilà. Et le cochon noir. De Bigorre. De Bigorre. Ah oui, oui, oui. Pas un autre. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un seul. Et là, Pierre, ils sont tout petits quand même. Ah là, ils sortent à peine. On ne les touche pas là. Prends-moi les hommes. Là, c'est un port noir de Bigorre. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et chez vous, tous les animaux sont noirs. Alors, c'est le coq noir d'Astarac-Bigorre. Le pays d'Astarac-Bigorre. Ça veut dire que c'est vraiment ce territoire. C'est quoi ? C'est autour de nous, là ? Alors, c'est le territoire qui comprend les Hauts-de-Pyrénées et le Gers. C'est des races ancestrales. Elles n'ont été jamais génétiquement modifiées. Et donc, il est pur. Il a un gras mono-insaturé. Là, vous êtes en train de nous dire qu'on va pouvoir déculpabiliser de manger de la charcuterie avec vous. Voilà. Ah, vous allez devenir mon copain, là. Ce qui a été le plus dur à trouver, c'est la race pure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de croisement pour qu'on puisse repartir sur des choses pures et recréer cette race. Et vous pouvez l'élever et la faire connaître. Alain, qu'est-ce qu'on va prendre comme pièce, là, pour cuisiner ? La plume. La plume ? Ah, c'est où, la plume, ça ? On ne le montre pas sur eux parce que c'est trop triste. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la capitale du cochon, ici ? En tout cas, le meilleur est là. Le meilleur est là, on va dire. Juste ça. Juste ça. OK. Vous mettez chacun de son côté, en fait, dans la poêle au départ. Au début, c'est une rencontre. On les présente et puis après, on va les associer. C'est un mariage, en fait. C'est une partie fine, on va dire. Ah, c'est une partie fine ? Moi, ça me plaît bien. On va mettre les herbes au dernier moment, c'est ça ? Exactement, pour garder la fraîcheur des herbes. Garder leur verre, en fait, pour ne pas qu'elles soient cuites, c'est ça ? Exactement. Ah oui, vous faites pas ça ? Je pense à ça pour un bon sandwich. Ah oui, ça, c'est un petit sandwich. Un petit sandwich. C'est pour le début du K-Scoot, parce qu'ils sont nombreux. Ah, on retrouve nos copains du début, là. Et on va leur faire goûter, parce que quand même, c'est le premier chef de France qui a son équipe de cyclistes. Est-ce qu'on court mieux quand il y a un bon restaurateur en cuisine ? Ah, tout à fait, oui. Oui, ça aide. J'avais bien compris. Oui, Alexis Saint-Martin, là, c'était son équipe de cyclistes. C'est-à-dire qu'ils ont le maillot du restaurant, tout ça, voilà. Non, juste, vous dire que quand même, derrière tout ça, il y a une très très bonne ambiance. Mais quand même, aujourd'hui, grâce à cette appellation et grâce à cet engagement des chefs et des producteurs, on a relancé entièrement une filière. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en 1981, il n'y avait plus que 30 truies, c'est-à-dire 30 mères, pour faire des petits, justement, de porcs noirs de Bigorre. Aujourd'hui, il y en a plus de 1 000. Ce qui veut dire que, petit à petit, on recommence à relancer, justement, cet élevage et on sauve ces races. C'est-à-dire qu'on dit régulièrement. Non, non, pas la poule noire. Ah oui, 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 voilà. Au contraire, lance la pub, lance la pub, très vite.